What's good everyone, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto dribble sur NBA 2K20 Vous allez me dire, il n'y a pas grand chose à faire sur cette démo Et bien si quand même, on peut apprendre 2-3 dribbles Donc du coup, on va se lancer là-dedans Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner A mettre le petit pouce bleu des familles Il y aura des dribbles très basiques Des dribbles un petit peu plus avancés, des combos Il y aura un petit peu de tout Il y aura peut-être d'autres vidéos au cours de l'année D'autres tutos dribbles Ça dépendra des dingueries que j'arriverai à faire pendant l'année Il y aura à peu près une quinzaine de moves Let's get into it Pour le crossover, c'est extrêmement simple On va juste avoir à maintenir R2 À avancer et à mettre un coup de stick vers la gauche Si on a la balle dans la main droite Et inversement, si on l'a dans la main gauche On se le refait une fois, lâche par main gauche Boum, un coup à droite Boum, un coup à gauche Pour le behind the back en mouvement Vous avez juste à avancer et vous mettez un coup de stick vers l'arrière Quand vous êtes en sprint, vous avez juste à relâcher R2 Juste avant de mettre votre coup de stick vers le bas Pour faire le behind the back à l'arrêt Vous maintenez R2 Vous allez mettre votre stick droit vers le bas Que vous soyez main gauche ou main droite, ça ne change pas Et par contre, vu que là je suis main droite Je vais mettre mon stick gauche dans le coin en haut à gauche Donc je vais actionner les deux sticks en même temps Ça donne ça Voilà, je vous le fais de l'autre côté On va faire exactement le même move qu'on a fait juste avant Mais au lieu de faire R2 comme on a fait comme ça pour avancer On va relâcher tous les boutons de notre manette Après avoir fait la manip avec les deux sticks Je vous montre ça main gauche Et je relâche tout Je vous le montre main droite Tac, et je relâche tout Pour faire mon spin move préféré, il faut partir légèrement de côté Donc hop, je pars à gauche Et ça part Je pars à droite Et ça part Pour faire ce move hyper populaire, c'est très simple Vous allez vers un côté du terrain Et vous mettez un coup de stick vers le haut Pour le step back, vous l'avez beaucoup vu dans mes mixtapes C'est un move que j'adore faire Il n'y a pas du tout besoin du stick droit Vous allez simplement vous déplacer comme ça Hop, et regardez Vous avez juste à mettre un coup de stick Dans la direction que vous voulez Et en même temps appuyer sur carré Le whoop-ti-whoop, whoop-ti-whoop-san Vous maintenez R2 Et vous allez mettre un coup de stick vers le bas Et en même temps, vu que là je suis main droite Vous allez mettre le stick gauche dans le coin en haut à gauche Je vous le fais de l'autre côté R2 Stick droit vers le bas Et stick gauche en haut à gauche Pour le sham god à l'arrêt Vous avez juste besoin de votre stick droit Et vous allez faire, vu que là je suis main droite Un coup rapide vers la droite Et un coup rapide vers la gauche De l'autre côté Vu que là je suis main gauche Un coup rapide vers la gauche Puis vers la droite Et pour le faire en mouvement C'est exactement le même principe Sauf que vous allez maintenir R2 Donc je cours Et je vais faire droite-gauche Si je suis main gauche Je vais faire gauche-droite Pour le momentum C'est la même manip Que sur Touquet 19 Sauf qu'il faut maintenir R2 tout le long L'important pour réussir ce combo Après votre momentum C'est de légèrement replacer votre stick gauche Du côté vers lequel vous avez commencé votre dribble Pour faire le momentum Behind the back à l'arrêt On va faire un momentum Et le seul bouton Qu'on va toucher après notre momentum C'est notre stick droit Qu'on va mettre vers le bas Le truc en fait pour bien réussir ce drip C'est de légèrement réorienter Votre stick gauche Après votre momentum Du côté vers lequel vous aviez le ballon à la base Donc là je pars main gauche Ça veut dire qu'après le momentum Il va falloir Vous allez le voir sur la manette Que je réoriente légèrement Mon stick vers la gauche Pour pouvoir partir en avant Pour ce dribble là Tout est une histoire de timing Vous faites un momentum Ensuite vous relâchez tout sauf le R2 Et vous mettez un coup de stick vers le bas Celui-là aussi c'est un combo qui est hyper populaire Je vous montre comment je fais Là c'est assez dur à expliquer Mais normalement vous regardez ce que je fais avec ma manette Et puis ça passe tout seul Pour faire ce combo Vous mettez un coup de stick droit en bas à droite Vu que je suis main gauche Et ensuite on va appuyer sur R2 Et on met un coup de stick droit vers le bas Ce combo là il peut servir Moi je n'utilise pas des masques pour l'instant Vous allez mettre un coup de stick droit vers le bas Sans le R2 Et ensuite vous allez maintenir R2 Et mettre un coup de stick droit de nouveau vers le bas Voilà la team pour ce tuto de R2 J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile J'ai vraiment voulu revenir sur les fondamentaux Déjà parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas dribbler Il y a aussi beaucoup de débutants qui découvrent tout cas Donc je ne voulais pas laisser ces personnes là de côté C'est pour ça que j'ai commencé par les dribbler Hyper basiques Pour après partir sur des trucs d'un niveau un peu plus intermédiaire J'ai vraiment fait du mieux que j'ai pu pour vous expliquer tous les moves Donc j'espère que ça a été clair pour vous Si vous avez kiffé la vidéo N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Abonnez-vous aussi si vous êtes nouveau Et que vous découvrez la chaîne Au moment où je tourne cette vidéo On est à une semaine tout pile de la sortie du nouvel opus Je suis vraiment hyper chaud J'ai trop hâte d'avoir le jeu On va vraiment faire du sale cette année Vous allez découvrir un nouveau Blacky God Game I'm out Peace Peace